Une résistance vraiment qu'ils étaient loin de soupçonner. Donc ce qui veut dire que les islamistes se sont renforcés. Il paraît qu'ils ont pris leurs armes en fait en Libye. Oui. Ils ont su profiter de la crise libyenne. Et c'est ce qui fait qu'après l'effondrement du régime libyen, mais l'arsenal dont on avait parlé au niveau de la Libye, mais une bonne partie de ces armes avaient disparu par enchantement. Donc, on peut dire entre guillemets que ces armes se retrouvent aujourd'hui... En tout cas, une bonne partie de ces armes, certainement, se retrouvent aujourd'hui au Mali. Et à l'époque, si vous vous rappelez, on avait noté que des pays comme le Niger avaient fermé leurs frontières par précaution. L'Algérie avait fermé sa frontière. C'était également la même chose pour la Tunisie. Mais... Le Mali n'a pas fermé sa frontière. Alors, est-ce que le Mali n'est pas responsable de cette situation qui prévaut aussi, aujourd'hui, on va dire, chez lui ? Bon, on ne peut pas... Parce que certains officiers sont même partis jusqu'à accuser le Président à accéder. Bon, moi, je ne peux pas... Vous dites qu'il est responsable de ce qui se passe là-là ? On ne peut pas l'accuser. Oui. Peut-être, lui, il avait ses raisons. Tant que le Président Ateté ne s'exprime pas. Mais on ne peut pas comprendre au point, au plan de la sécurité, permettre à des gens qui ne sont pas des nationaux et qui ont tout le temps posé problème dans votre pays, qu'ils puissent entrer dans votre pays avec un armement qui dépasse de loin en performance l'armement de votre armée nationale. Il y a une négligence, hein ? Bon, je dirais... Quelle est la différence à l'heure ? Bon, négligence, manque de vigilance. Le manque de vigilance est beaucoup plus diplomatique. D'accord. Alors, le Sénégal qui est très vigilant, le chef de l'État invite les chefs religieux à redoubler de vigilance. Oui. C'est parce qu'il y a les réseaux dormants. On nous a parlé même de... Vous êtes au courant de ça ? Oui. Cela fait longtemps que ces réseaux existent au Sénégal ? Cela fait longtemps que ces réseaux existent au Sénégal. Vous avez une idée à peu près de combien d'années que cela existe au Sénégal, ces réseaux dormants ? Oh, c'est depuis les années 90, hein ? Ça fait déjà en belle lurette que ces réseaux existent au Sénégal. Et je crois que nous devrions faire aussi attention et être attentifs. Nous allons souvent chercher de l'argent. sous prétexte que l'argent n'a pas d'odeur. On peut aller trouver de l'argent n'importe où. Mais il y a, disons souvent en diola, qu'on ne cuisine pas son riz avec n'importe quel bois. Ça veut dire que, le français dit, on ne se chauffe pas avec n'importe quel bois. Et ceci est réel. Et dans la pure tradition diola, quand on va chercher le bois pour faire la cuisine, il y a certaines plantes, leurs bois, on ne les utilise jamais pour préparer le riz. parce que la fumée issue de ce bois est toxique. Ça vous tue. Donc il faut faire très attention. Et ce faisant, le Sénégal doit également faire très attention. Et notamment, un certain discours. Certain discours du genre, il faut donner la place de l'islam dans ce pays, ou qu'on doit retourner à une application de la charia au niveau du Sénégal. Vous êtes contre l'application de la charia ? L'application. On ne peut pas appliquer la charia au niveau du Sénégal. Pourquoi ? C'est parce que le Sénégal a tout le temps été tolérant. Et l'islam pratiqué au Sénégal est un islam de tolérance. Parce que c'est un islam accepté au départ. Quand nos parents, ces rares, ont accepté de s'islamiser, il ne fallait pas tout de suite les brusquer. Parce que, bien qu'ils s'islamisent, ils ont continué aussi à picoler avec la bouteille. Donc, ce n'est que progressivement, progressivement, progressivement. Alors là, je rappelle juste au téléspectateur que c'est le cousinage à plaisanterie. Notre invité est dur, la raison pour laquelle il se permet de s'acquiner un peu les céréales. Mais vous n'êtes pas contre aussi, on va dire, contre la lutte ? Vous n'acceptez pas, on va dire, la dépravation des morts ? Ah non ! Ça, vraiment, je suis de ceux qui, de façon formelle, s'offisquent lorsqu'on veut, au Sénégal, donner une place de choix aux homosexuels. Vraiment, je pense qu'on doit leur accorder un espace. Mais il ne faut pas aussi que, de façon publique, qu'on puisse vraiment accepter cette déviance qui risque de coûter très cher à notre jeunesse. et je suis pour, en tout cas, des mœurs bien canalisées, des mœurs qui ne choquent pas, qui ne soient pas en contradiction avec ce qui peut entraîner une dépravation des mœurs. Il n'y a pas question de modifier donc la loi ni la constitution sur ça. Sur ce plan-là, je pense qu'il faut conserver encore la loi telle qu'elle est. Peut-être plus tard, quand le système social aura évolué, on trouvera une nécessité pour une modification de la loi. Alors, vous l'avez dit également tantôt, vous avez été ministre des Forces armées. Mais est-ce qu'avez-vous fait quelque chose pour essayer de démanteler ou combattre ces réseaux dormants ? En général, les intéressés sont suivis. Ils sont très suivis. Quand ils sont repérés, ils sont suivis. Leurs activités sont suivis. Et on n'a pas besoin aussi de faire beaucoup de tapages sur ça. Mais les services sont restés en éveil. Et veillent au grain pour qu'il n'y ait pas d'érapage. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore raison de s'alarmer. Jusqu'à présent, il n'y a vraiment pas raison de s'alarmer. Sauf maintenant, puisque le Mali est là, tout proche de nous. Nous devons justement prendre la mesure et inviter tout le monde à beaucoup plus de vigilance. Pour que ce qui est arrivé au Mali ne puisse pas arriver au Sénégal. Cela veut dire qu'en termes de sécurité, chacun doit contribuer à la sécurité individuelle et collective. Cela voudra dire qu'à partir de maintenant que le Sénégal est engagé au Mali, nous ne devons pas être surpris par quoi que ce soit. C'est-à-dire que tout étranger qui entre dans son territoire, dans son village, mais si vous ne le connaissez pas, il faut le signaler au chef du village, il faut le signaler au sous-préfet, il faut le signaler à la gendarmerie. Et il faut qu'on soit très strict par rapport à ça. Mais c'est au Sénégal où on voit quelqu'un qui arrive, qui débarque dans un village, il n'a pas de lien avec qui que ce soit, il demande à loger puisqu'il paye. Alors tout le monde est prêt à lui céder son appartement sans savoir d'où il vient et quel est son programme. Mais ça, c'est des dangers. Et il faut que l'on soit quand même beaucoup plus vigilant. On ne peut pas mettre un gendarme devant chaque homme. Mais chaque homme peut être un gendarme. Chaque homme peut contribuer à la sécurité nationale. Alors, en ce faisant, je dis que si tout le monde y met du sien, ce qui se passe au Mali, le Sénégal pourrait en sortir exempt. Juste pour terminer avec le problème malien, l'ACDAO doit aller rapidement et arrêter vraiment ces discussions. Parce qu'il y a un chemin extraordinaire qui doit se tenir également. À mon avis, l'ACDAO bute sur les problèmes de la logistique. Et traîne parce qu'en arrière, il y a ces problèmes de logistique. Comment envoyer ces troupes au niveau du Mali ? Il faut quelqu'un qui prenne en charge. L'État du Sénégal n'a pas les moyens d'envoyer tout de suite 500 hommes au Mali. Et surtout quand ils vont aller au Mali. Combien de temps ils vont faire là-bas ? Personne ne sait encore. Personne ne sait. Donc devant cet inconnu, l'ACDAO est pris un peu au dépourvu en tenaille. Il faut aller pour apporter le soutien aux frères. Mais aussi, on n'a pas les moyens logistiques. Sauf évidemment le cas du Nigeria, qui a effectivement la logistique qu'il faut pour ce genre d'opération avec des avions Hercule C-130, C-150, de gros porteurs qui peuvent vraiment tout d'un coup transporter toute une compagnie avec son équipement. Et également, il y a des hélicoptères de combat. Ils ont des avions de combat, de chasse, des avions bombardiers. Donc eux, s'ils se déplacent avec deux bataillons, ils peuvent le faire et ils peuvent le faire rapidement. – Alors, M. le ministre, Youba Sambo, je rappelle juste aux téléspectateurs que nous recevons l'ancien ministre des Forces armées du Sénégal. Déplaçons un peu le problème, on va dire, dans le sud du pays. Et qu'il faudrait-il faire pour ramener la paix dans le sud du pays ? – Dans le sud du pays, il faut d'abord, comme le président Maki l'a annoncé, il va négocier avec le MFDC. – Il faut aller négocier ? – C'est d'abord une déclaration que je salue. – Il négocie, pas avec des rebelles, mais il négocie avec le MFDC. Mais la négociation suppose qu'il y a un volet politique, un volet de sécurité avec les combattants. – Mais il y a le volet économie et le volet justice. L'abbé Djamakoun rappelait toujours qu'il veut une paix dans la justice. – Et ceci est extrêmement important. Et je pense que la voie est déjà tracée. – Donc, je vais te aborder... – Bonjour.